c'est une vidéo aussi qui est vraiment importante vraiment concernant et le problème toujours des Adia Prezi comme on vous l'a dit quand il y a des problèmes c'est moi je veux toujours me battre pour la vérité et le combat c'est ça donc suite aussi des recherches et puis on a communiqué aussi avec d'autres personnes qui sont c'est des personnes qui sont aujourd'hui vraiment entre les deux qui sont pas ni dans le camp de Adia ni la famille des messieurs pas des familles donc on a communiqué avec d'autres personnes aussi il faut qu'on fait des mises au point en faisant des recherches on est tombé aussi sur un réseau un autre fléau en guinée qu'on doit en parler parce que si on parle de justice et égalité c'est des deux côtés et je vais aussi cette vidéo aussi va être concernée sur le monsieur en question donc c'est très important c'est très important parce que je vais aussi m'adresser aux filles aujourd'hui en guinée parce que en réalité on est tombé sur un grand réseau moi même j'étais pas au courant du réseau là j'étais pas au courant du réseau là et la façon dont les filles m'ont contacté se plaignait il y a des messieurs aussi qui m'ont contacté et se plaignait m'envoyer des preuves mais c'est grave mais c'est grave mais c'est grave c'est très grave cette vidéo non seulement ça va être une leçon en même temps conseil pour les filles aujourd'hui qui sont dans le même réseau et je vais donner des détails très clairement je vais donner des détails très clairement aujourd'hui on se bat pour la vérité on parle des droits et libertés des filles mais en défendant les droits et libertés des filles cela ne nous empêche pas aussi de dire aux filles aujourd'hui qui sont dans le réseau d'abord il faut rentrer dans le réseau il faut qu'on parle du réseau ce qui est aujourd'hui en guinée comme réseau je vous parle vraiment très sincèrement et il y a des preuves aussi qui pourront sortir mais comme vous êtes au courant j'ai toujours été très confidentiel très confidentiel et pour que beaucoup comprennent ce qui se passe l'histoire de adia on a fait d'autres découvertes on a fait d'autres découvertes le problème aujourd'hui parce que quand il ya un problème j'aime pas m'asseoir il faut chercher à savoir vraiment c'est où se trouve le problème c'est le réseau aujourd'hui d'arnaques en guinée chers abonnés les mères des familles les pères des familles les jeunes filles aujourd'hui qui veulent cercer l'argent aussi facilement dans le réseau d'arnaques les guinées il y a des groupes de jeunes aujourd'hui il y a des groupes de jeunes aujourd'hui en guinée qui poussent les filles on est tombé sur le dossier parce que quand je fais cette vidéo évidemment les hommes ont contacté les hommes ont contacté avec d'autres preuves si je dois combattre contre les chats et les souris il faut qu'on combatte aussi les chiens et d'autres animaux c'est très important il y a un groupe aujourd'hui en guinée c'est des groupes de jeunes c'est des groupes de jeunes qui prennent les filles amaduer les filles pousser les filles surtout leurs proches les grandes personnalités aussi ceux qui ont l'argent ceux qui ont les moyens ils poussent les filles ou c'est-à-dire qu'ils poussent les filles à aller vers ces personnes et quand la fille est avec ces personnes ou eux-mêmes ils vont filmer ils vont filmer ils vont filmer ce qui se passe ils vont pousser les filles à écrire aux grandes personnalités prendre des textos faire des sentages chers guinéens chers guinéens si nous devons défendre les filles il faut qu'on dénonce aussi ça c'est des actes c'est des actes indignes ça c'est des actes indignes ça c'est des actes c'est des actes c'est des actes criminels et aujourd'hui le cas de Adia il y a des personnes dans le même réseau dans le même réseau qui ont été arrière Adia Présil qui ont été en arrière Adia Présil j'ai attaqué le monsieur devant tout le monde j'ai attaqué j'ai dit la vérité au monsieur en question tout le monde monsieur Dansoko devant tout le monde mais il s'agit pas aussi de combattre ou tenir l'image de quelqu'un aussi sans parler aussi de ce qu'il y a en arrière sans parler de ce qu'il y a en arrière les filles guinéennes Adia est tombé dans les pièces de ces personnes c'est un grand réseau si je fais cette vidéo aujourd'hui défendre les filles et ça ne m'empêcherait pas de dire la vérité aux filles aujourd'hui qui vont penser que le réseau là va continuer les filles qui vont penser que en restant en suivant les jeunes qui ne travaillent pas les jeunes qui ne foutent rien dans le pays les jeunes qui n'ont pas d'avenir les jeunes qui sont perdus les jeunes drogués les jeunes fumeurs à vous pousser de vous vendre d'arnaquer des personnes et ils vont vivre chers guinéens je vais vous dire une chose dans l'histoire là c'est de vous dire Adia Prési elle a été victime de ces jeunes là parce que on est parti loin on a parlé avec des personnes aussi qui sont au courant du problème le monsieur en question ne voulait pas que le problème soit exposé c'est très important c'est très important c'est très important c'est très important et les jeunes en question le monsieur a commissionné quelqu'un la personne pour lui remettre 3000 dollars pour mettre fin à tous ces problèmes les guinéens ce qui me tue le réseau les jeunes disent que les jeunes disent qu'ils n'acceptent pas l'argent parce que le montant est petit mais c'est incroyable mais c'est incroyable mais c'est incroyable mais c'est incroyable comment on peut suivre aujourd'hui un réseau comme ça afin d'arnaquer les gens afin de détruire les gens en menaçant les gens les filles il y a des personnalités aujourd'hui j'ai réussi à parler avec des personnes je mettais des noms je mettais des noms je mettais des noms je mettais des noms mais pourquoi aujourd'hui pourquoi pourquoi aujourd'hui une fille vous allez suivre encore des jeunes qui vous disent de vous vendre de vous vendre de vous vendre de vous pousser à détruire des personnes comme ça mais il y a des cas qui sont il y a beaucoup de cas mais il y a beaucoup de cas il y a beaucoup de cas et dans la situation j'affirme une chose j'affirme une chose de la famille de Adiaprizi le monsieur avait dit qu'il allait retirer sa plainte qu'il allait retirer sa plainte et parce que son image le monsieur ne voulait pas aussi que son image se retrouve sur les réseaux sociaux et c'est des sources fiables c'est des sources fiables et à cause de ça il a tendu l'argent selon les informations le monsieur ne s'est pas déplacé pour aller il a envoyé un membre de sa famille dont je ne vais pas dire le nom et c'est les gars là qui négocient à la place de Adia mais c'est incroyable mais c'est incroyable où allons-nous ? et il y a des personnes aujourd'hui il y a des personnes aujourd'hui qui ont peur de parler qui ont peur de voir leurs images sur les réseaux sociaux qui ont peur aujourd'hui parce qu'ils sont des pères de famille mais les filles si nous devons combattre l'injustice ça fait partie de l'injustice dites aux gars qui vous poussent à faire du mal d'aller travailler dites aux gars qui vous disent d'aller se vendre il faut leur dire que votre corps vous appartient dites aux gars qui vous disent d'aller détruire ces personnes dites aux gars que ces personnes là parmi eux il y a des personnes qui ont travaillé pour leur sueur avoir de l'argent nous aujourd'hui on prend nos temps on prend nos temps pour vous défendre pour défendre les sans voix pour défendre les familles pour défendre les femmes mais on va pas aussi continuer à défendre les gens qui vont faire du mal dire qu'on va nous défendre non 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 jamais on va faire ça jamais on va faire ça jamais on va faire ça les filles aujourd'hui il y a beaucoup des personnes qui sont victimes il y a beaucoup des personnes qui sont victimes et ceux qui font ça ils ont tort ceux qui poussent des filles à faire ça c'est des personnes de mauvaise foi ceux qui poussent les filles à ne pas travailler ils sont de mauvaise foi moi je veux dire et redire moi je veux dire et redire que ce soit Adia que ce soit une autre femme réveillez-vous le monde va pas s'arrêter parce que vous vous ne travaillez pas le monde va pas s'arrêter parce que vous 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 victimisez le monde va pas s'arrêter parce que ça va pas chez vous le monde va avancer peu importe la façon dont nous vivons le monde va pas s'arrêter et je vais vous dire la façon dont je vous défends si vous faites des erreurs ou du mal je vais vous dire et je vais vous mettre à votre place parce que mon but c'est pas de détruire qui que ce soit mon but c'est pas de ternir l'image de qui que ce soit c'est de me battre pour la vérité non seulement la fille l'entourage de la fille est toxique l'entourage de Adia est toxique elle a des amis masculins qui sont toxiques il a des amis elle a des amis qui veulent pas travailler je vais vous dire même là où on parle comme ça la voiture de Adia s'est retrouvée c'est un de ses amis c'est un de ses amis là où on vous parle comme ça le problème le problème j'ai été je serais toujours comme ça il faut que l'injustice que ça soit aux côtés des femmes ou des faibles il faut qu'on se bat sur la vérité il faut qu'on se bat sur la vérité il faut qu'on se bat et c'est de vous dire l'entourage de la fille le but de cette vidéo pour dire on a induit cette fille en erreur on a induit cette fille en erreur parce que la personne dont on a demandé qui nous a expliqué elle dit et la personne dit la fille n'avait pas une mauvaise intention la fille n'avait pas une mauvaise intention et encore la première vidéo de Adia Prezi là où elle faisait la promotion des produits du monsieur c'était même il n'y avait pas de contrat il n'y avait pas d'entente ça je voulais savoir ça et je me suis j'ai mis ma main sur vraiment la vérité il n'y avait pas de contrat c'est à travers les vidéos que Adia a fait sur le produit du monsieur les gens ont envoyé ces vidéos je pense que la compagnie a contacté Adia ils ont parlé de cinéma est-ce que vous comprenez en parlant de cinéma il y avait il y a eu l'incompréhension entre le texte et les valeurs de l'entreprise et au-delà de ça donc ils étaient dans ça au début c'était professionnel jusqu'à ce que l'entourage de Adia pousse Adia avec les arnaqués amadoués Adia il n'y a pas de se comporter de la sorte et Adia c'est là où tu as eu tort c'est là où tu as fait une erreur et cette erreur tu l'as fait une fois il faut que ça soit une dernière fois tu peux vivre sans t'associer sans associer ton image aux arnaqueurs sans associer ton image aux mauvaises personnes sans associer ton image aux personnes aux individus mal intentionnés parce que c'est des personnes qui ne veulent pas travailler c'est des personnes qui veulent avoir l'argent facile c'est des personnes qui veulent se faire vivre par d'autres personnes mais il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité et il faut que le réseau il faut que ça arrête 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 c'est pas une vie c'est pas une vie d'essayer d'essayer de faire tomber les gens d'essayer de prendre l'argent des uns et des autres c'est pas une vie les filles arrêtées les filles arrêtées on ne peut pas vous défendre sur ça on ne peut pas vous supporter sur ça on ne peut pas vous accompagner sur ça c'est très important c'est très important il y a une personne qui veut dire un mot je sais pas c'est qui je vais lui donner la chance allo bonjour madame bonjour madik ça va tu vas bien oui ça va et vous ok c'est moi je vais fermer la porte ok en fait j'ai écouté ta vidéo de cet après-midi ouais quand tu as parlé de la fille excuse moi quand tu as parlé de Hadia sincèrement au début moi j'ai fait 9 j'ai quand même trouvé ce qu'elle a fait c'est pas bien ouais selon ce qu'on a entendu sur le réseau ouais ce qu'elle a fait c'était pas bien ouais mais nul n'est parfait même moi qui est là je ne suis pas parfaite certes elle a connu de bêtises mais là maintenant il faut l'aider pour qu'elle s'en sorte le but c'est ça maintenant les gens qui sont en temps de l'intérieur là là maintenant c'est l'aider Hadia de sortir de cette situation elle a fait une erreur Hadia a été enfiancée par l'argent toi tu es ici tu connais comment ça se passe tu travailles toute l'année tu gagnes 2 et tous les jours tu gagnes que 2000 ou 2500 euros quelqu'un te propose 2000 euros 3000 euros mais tu les prends disons nous la vérité on est tous là en temps de chercher l'argent on sort le matin quand il neige il plaît on sort pour aller chercher l'argent si quelqu'un te propose viens je vais te donner 1000 euros 2000 euros mais c'est l'argent facile je suis désolé en plus elle est jeune elle est très très jeune et naïve elle a fait une erreur c'est certes ce qu'elle a fait c'était cool mais elle a été enfiancée par l'argent parce que les millionnaires en Guinée on les connait tous ouais attends tu sais moi ça me fait toujours plaisir de défendre les personnes les faibles ok j'ai pris mon temps moi j'ai quand il y a un problème il faut moi j'écoute pas les gens sur les réseaux sociaux est-ce que tu comprends je vais vraiment faire des recherches si ça me touche quoi est-ce que tu comprends et dans ça il y a l'heure numéro 1 d'Adia elle a été mal retourée est-ce que vous comprenez non seulement vous parlez de l'argent oui il y a des personnes aujourd'hui c'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un résister face à l'argent mais je suis conscient aussi qu'elle avait un projet qu'elle tenait le projet elle tenait ça à coeur est-ce que vous comprenez mais le plus grand c'est faire influencer par des individus en Guinée qui ne travaillent pas des vauriens des jeunes des drogués est-ce que vous comprenez je peux leur qualifier de tout qui ne veulent rien faire dans la vie qui te poussent toi à faire des actes qui eux-mêmes vont bénéficier parce que je vais vous dire une chose dans ça on n'est pas du plus lui encore l'argent que le monsieur devrait investir versé à Adia ça ne devrait même pas être versé dans le compte d'Adia je ne sais pas si tu me comprends l'argent devrait être l'argent devrait être déposé dans le compte de l'un de ses proches d'Adia tu vois là nous là c'est dans ça maintenant on a vu le réseau est-ce que vous comprenez et après aller très loin le monsieur est parti à envoyer quelqu'un pour donner 3000 dollars la personne est partie les mêmes personnes qui entourent Adia dit au monsieur que c'est petit ah oui tu sais ça je trouve ça dommage je trouve ça dommage aujourd'hui nos soeurs nos mamans nos cousines nos tantes se font aujourd'hui commercialiser par des individus mal intentionnés par des individus et puis c'est un grand réseau c'est un grand réseau aussi c'est un grand et puis j'avais pas j'avais pas pris connaissance ce réseau là c'est un problème d'Adia la façon dont les femmes m'appellent me parler mais les hommes m'ont appelé est-ce que tu comprends ils m'ont fait parler de ça et effectivement imaginez 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 une fille comme Adia elle a de l'avenir elle est très jeune et le pire je vois des choses aussi qui est très importante Adia vient d'une famille très respectueuse le monsieur en question après les plus les jours je fais des enquêtes sur le monsieur il vient aussi d'une famille très respectueuse tu comprends moi j'ai jamais vu le monsieur je peux te dire je l'ai jamais vu est-ce que vous comprenez et moi il y a à peu près huit filles qui m'ont parler du même problème est-ce que tu comprends écoute écoute je vais oui vas-y 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 le cas de Adia Adia n'est pas la seule il y en a plein qui sont dans cette situation il y en a plein qui sont achetés par l'argent je suis désolée il y en a plein de filles qui sont achetées par l'argent surtout les filles qui sont en Europe les filles qui sont en Afrique le coûtent moins cher mais celles qui puissent en Europe le coûtent plus cher on s'est dit la vérité les hommes riches qui sont en Guinée les achètent et ça c'est enfiancer quelqu'un même moi aujourd'hui je suis mère de famille tu imagines quelqu'un me propose 10 000 euros 20 000 euros 3 000 euros 4 000 euros c'est quoi ça ? c'est acheter quelqu'un c'est enfiancer quelqu'un au lieu que je me lève le matin aller gagner 2 000 euros si quelqu'un me verse 7 000 euros sur mon compte pourquoi je vais me lever ? c'est une enfiance la petite elle est jeune elle a fait une erreur elle a fait une erreur mais elle est jeune elle est tombée sur des mauvaises personnes elle a fréquenté les mauvaises personnes elle a elle a voulu jouer dans le cours de grand elle est tombée maintenant moi je pense la solution vu que j'ai entendu tantôt tu disais qu'il y avait son avocat aussi qui commençait à faire des choses là-bas c'est l'Afrique chacun gagne son pain c'est son gagne pain lui aussi c'est son gagne il y a des gens ils sont obligés de faire ça pour se nourrir c'est l'Afrique l'Afrique est là où on nettoie tu es au Canada moi c'est en Europe les gens ne font pas certaines choses ce que les gens font en Afrique on ne va pas dire c'est normal mais c'est la pauvreté qui font ça tu comprends ? là maintenant tu sais oui là maintenant je pense que c'est la solution que les gens arrêtent de l'enterrer la fille elle est déjà au fond et aussi de dénoncer ce genre de personnes qui aiment parce que le monsieur je suis désolé au début je disais que oui oui il a fait mais il n'est pas non plus innocent dans l'histoire si on le regarde bien au profond de l'histoire il est aussi coupable mais aujourd'hui la fille en Afrique c'est pour cela qu'elle est en prison parce que si c'était en Europe elle n'allait pas aller en prison elle n'allait pas aller en prison si tu dragues ton employé comment on dit ça ton employé c'est comme ça qu'on dit ton employé si tu le dragues au travail écoute c'est interdit c'est interdit tu ne peux pas mettre cette personne en prison la fille elle a fait une erreur c'est vrai il a dragué ou bien il n'a pas dragué là maintenant je pense que trouver la solution pour que la fille soit libérée elle est trop jeune pour passer 5 ans 6 ans en prison je trouve que c'est pas juste c'est sûr 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 on va trouver une solution et nuit et jour on est là déchis et c'est pour te dire on ne veut pas on veut que l'injustice on combat l'injustice est-ce que vous comprenez je vous dis c'est sûr on va résoudre le problème mais ce qui est important je vais te dire même moi j'ai tu as vu ma vidéo j'ai été fâché au plus haut point contre le monsieur est-ce que vous comprenez j'ai été fâché contre le monsieur il faut qu'on l'avoue est-ce que vous comprenez mais encore voir que même si je suis fâché contre le monsieur et quelqu'un m'a parlé de l'histoire qui connaît l'histoire est-ce que vous comprenez qui a dit sa version moi aujourd'hui je parlais avec les deux camps tu comprends et parler aussi des personnes neutres c'est ça mon travail c'est ça mon travail si je dois te supporter si tu as fait des erreurs ou du mal il faut que je te dise après je te suggère oui oui on va finir avec le c'est ça ma vie moi c'est ça ma vie tu comprends et c'est pour cela le réseau en Guinée il faut combattre le réseau il faut que ça arrête il faut qu'on dit aussi nous qui défendons aujourd'hui le droit et liberté des femmes il faut qu'on leur dire le chemin emprunté c'est pas le bon chemin ma chère est-ce que tu comprends je vais vous dire je te le jure le projet de Adia c'était un bon projet et c'est un bon projet moi je l'ai dit moi aujourd'hui je venais à l'époque je venais de sortir de la prison je dis je peux pas te donner l'argent mais j'ai des matériaux j'ai des outils je mets à ta disposition avec au moins cinq personnes qui sont à ma salle pour finir le projet parce que mon but c'est d'aider les Guinéens j'ai pas besoin c'est pas forcément que ce soit les membres de ma famille c'est juste aider les Guinéens et c'est un domaine que je maîtrise mais il faut pas que le chemin qu'elle veut prendre ou d'autres filles veulent prendre pour avoir l'argent facile en détruisant les uns et les autres parce que je vais te dire la façon dont je t'ai fâché contre le monsieur est-ce que tu comprends ? si j'avais continué comme ça même si je défends la vérité je peux faire du mal ou ternir l'image du monsieur sans faire exprès parce que c'est pas ça mon but est-ce que vous comprenez ? donc il y a des personnes aussi je dis quand je commence un combat il faut pas t'arrêter juste à une image j'ai approfondi les recherches jusqu'à ce qu'on ait tombé sur ça et l'argent que le monsieur devrait verser devrait être versé dans le coffre de quelqu'un d'autre mais imaginez imaginez écoute il y a une question que je me pose le monsieur ne voulait pas verser l'argent il verse l'argent comment on peut donner comment on peut donner 3000 euros et disons 3000 dollars à quelqu'un comme ça banalement on parle de 3000 euros 3000 dollars pour certains ça a été ma question non ça a été ma question si la fille elle dit je vais me battre jusqu'au bout parce qu'elle a dit je donnerai ma vie mais je vais me battre sincèrement j'ai fait une vidéo sur ça mais là c'est dans le temps je commence vraiment à me poser la question je commence vraiment à me poser la question parce que ça m'allait trop louche comment on peut donner 3000 euros à quelqu'un comme ça banalement non c'est pour vous dire j'ai eu les mêmes moi je fais mes analyses moi-même moi j'ai pas besoin moi je m'assois je regarde les choses j'ai vu la gravité de la chose c'est pour cela il y a une de mes vidéos j'ai dit le monsieur a fait ses erreurs et Adia aussi mais Dieu merci j'ai vu j'ai eu des versions aussi tu comprends moi je vais te dire les deux camps j'ai écouté les deux camps c'est moi qui t'ai dit ok et encore écouter des personnes aussi qui sont ni c'est l'autre ni c'est la personne et puis il y a une personne même qui m'a parlé qui connait les deux personnes qui connait les deux personnes et l'affaire aussi de l'argent je me si j'ai attaqué le monsieur il faut que cette partie-là aussi je mets l'information là les Guinéens c'est l'analyse maintenant de tout un chacun qui va leur permettre de comprendre le monsieur a évité aussi que le problème son nom se trouve sur les réseaux sociaux selon l'information qu'on vient de recevoir est-ce que vous comprenez et il y avait l'intermédiaire entre Adia et le monsieur qui a une connaissance à Adia il y avait l'équipe autour d'Adia qui n'a rien à voir avec la copine d'Adia est-ce que vous comprenez de ce côté il y a des personnes aujourd'hui à Guinée ils ne veulent pas que leur image soit sur les réseaux sociaux je leur comprends et puis c'est normal est-ce que vous comprenez ok et donc je pense que sur ce chemin le monsieur dit l'argent 3000 ok je donne pour que on finit avec cette histoire il faut qu'on arrête avec cette histoire est-ce que tu comprends mais là où moi c'est sorti c'est bien on vient de me dire je viens de parler tout de suite on vient de m'expliquer c'est parce que j'ai eu les trois versions les personnes qui sont vraiment neutres et les deux camps ça c'est très important c'est très important et quand la personne a mené 3000 il y a des jeunes qui ont dit que 3000 c'est petit parce qu'ils voulaient avoir leur part c'est une affaire c'est une affaire c'est un affaire c'est ça qu'on appelle en Guinée affairement ben ça c'est inacceptable et ça on peut pas supporter on peut pas soutenir il faut que ça arrête et les jeunes qui sont sur ça il faut que ces personnes là aussi soient dénoncées est-ce que vous comprenez il faut que ces personnes là soient dénoncées il faut que les filles prennent aussi leurs responsabilités et il faut que les filles aussi parce que quand même quand on est adulte nous sommes aussi responsables de notre vie quelque part tu comprends si quelqu'un me pousse faire du mal non mon frère hé ma soeur je suis adulte est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez donc tu sais c'est par là ce qui fait la maturité il y a des gens qui sont âgés qui n'ont pas mature mais Hadia je pense que c'est une jeune fille désolée du mot mais elle elle m'a l'air un peu naïve elle m'a l'air une fille qui qui voulait vivre sa vie et là elle est tombée je suis désolée elle m'a l'air un peu naïve parce que si c'est un arnaque une vraie vraie arnaqueuse va jamais se déplacer devant toi donne moi l'argent ça c'est ça c'est ça c'est c'est pas possible elle a été entourée par des mauvaises personnes le mot le mot que tu viens de dire la personne m'a dit la fille Hadia n'avait pas cette idée là d'arnaque elle n'avait pas l'intention d'arnaque la personne a dit il connaît les deux camps il dit la fille elle avait l'intention de réaliser ses projets et d'où vient maintenant l'idée d'arnaque c'est l'entourage de la fille c'est là où je me je suis opposé catégoriquement et l'entourage de la fille pousse la fille est-ce que tu comprends ? est-ce que tu comprends ? donc il y a d'autres personnes qui demandent je vais donner la parole parce que je m'excuse je suis déjà ici non 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 on va clôturer ça on va clôturer sûrement j'avais dit que j'allais t'appeler je vais t'appeler demain vers l'après-midi mais courage à Adia je vais je vais essayer de parler à ses soeurs ici qui voulaient parler avec moi je vais essayer de parler avec celle-là et on verra qu'on fera ce qu'il met courage pour elle et bisous à tout le monde allo allo rose allo Malik bonsoir je vois je vois maintenant que c'est mes soeurs maintenant qui sont là devant moi c'est quand je vous prends maintenant je vous reconnais quoi bien content de te voir vraiment et le bébé va bien le bébé va bien le bébé va bien comment vous allez oui très bien ma sœur très bien content de te voir vraiment je te félicite pour le combat vraiment et bienvenue surtout vraiment en vous écoutant vraiment c'est la famille c'est normal oui moi au fait je n'ai rien je n'ai rien à dire tout ce que je veux dire oui c'est une fille qui est super c'est une fille qui n'a aucun problème moi je me connais personnellement on ne se croit pas on ne parle pas on ne parle pas on ne parle pas donc c'est une fille j'étais vraiment choquée par rapport à cette histoire de tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait et tout je ne sais même pas savoir tu sais en Guinée chez nous il n'y a pas de outils c'est en fait quand tu es un peu seulement où tu as tu peux influencer si tu veux oui parce que en Europe cette histoire ne mérite pas la prison ils vont faire des enquêtes d'avoir des proutes concrètes de se passer et tout pour que la personne fasse la prison tu vois donc moi ça me fait vraiment triste même mon pire et l'ennemi je ne le souhaite pas de faire la prison mais c'est magnifique quand même je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé moi je n'étais pas là vous non plus vous n'êtes pas là donc elle seule sait ce qui s'est passé mais c'est vraiment chelou en fait vous voyez tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison parce que tu n'as pas fait des enquêtes tu ne peux pas vérifier ce qui s'est passé qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a poussé ce genre de trucs et c'est normal parce qu'elle elle n'est pas très connue oui donc l'argent l'argent on connait ça tu peux même engorger quelqu'un d'un point qu'en Guinée si tu n'as pas d'argent aussi après on te met au newf donc moi j'ai tout mon soutien à elle je ne sais pas ce qui s'est passé je ne suis pas le monsieur en question mais je suis là pour soutenir la dame parce que voilà je ne connais pas cette femme elle habite ici en Belgique elle n'a pas de problème moi en tout cas moi personnellement elle m'a participé parce que nous on avait c'est nul qui a compris ce qui a fait la première édition en France tu vois donc elle elle a participé aussi elle est super cool moi même j'étais choqué parce que je me disais que c'est une fille qui ne parle pas tu sais je suis calme voilà donc souvent je la vois faire des vidéos elle fait des vidéos j'ai dit je suis choquée parce qu'avant je faisais des vidéos c'est des personnes qui pensaient même à être blogueuses quand même elle n'a pas de problème elle n'a pas de problème donc je dis un soutien total même si c'est pour faire une démarche franchement s'il est possible même ici elle n'a pas de problème je dis ni même personnelle entre les amis ou même toi-même tu vois donc j'étais vraiment choquée de cette histoire parce que il n'y a pas eu des enquêtes il n'y a pas eu des jugements dans tout le monde c'est qu'elle est en prison quand elle est en prison le problème c'est que c'est qu'aujourd'hui même la personne est en prison donc c'est un peu c'est bizarre je ne suis pas d'accord je suis vraiment déjeuner voilà moi je ne sais pas si elle dit vrai ou elle dit faux mais ce que je veux c'est que je veux c'est que je veux la mettre en prison non dans l'histoire dans l'histoire ça aussi j'ai approfondi vraiment les enquêtes c'est très important c'est des facteurs aussi qui m'ont fait mal un problème comment le problème s'est retrouvé comment la fille s'est retrouvée à la maison centrale est-ce que vous comprenez et dans ça aussi c'est très important j'aime pas me limiter juste au début du problème il y a l'avocat de la fille qui a joué un rôle aussi qui n'a pas pris ses responsabilités est-ce que vous comprenez et c'est pour vous dire tu sais les problèmes juridiques en temps normal en Guinée quand tu es interpellé par quelqu'un tu fais trois jours si c'est à la gendarmerie ou à la DPJ tu fais trois jours dans pour respecter la loi après les trois jours si tu fais face au juge d'instruction c'est d'évaluer le cas le juge a trois choix est-ce que vous comprenez trois choix ou il n'y a pas beaucoup de preuves qui peut t'inculper qui peut faire qu'on t'arrête ça c'est le premier choix ou il te met en liberté provisoire au besoin il dit à l'avocat on a besoin du client mais s'il n'y a pas d'avocat il n'y a rien il sera obligé s'il y a des preuves contre toi dans l'immédiat il met un mandat sur toi pour te transférer parce qu'en temps normal tu ne peux pas dépasser aussi ça j'ai des appels après je vais les rappeler donc c'est pour te dire aujourd'hui on veut combattre l'injustice des débords des deux camps c'est pas de de faire pleure de se faire pleure à qui que ce soit est-ce que vous comprenez il y a un réseau en Guinée aujourd'hui que et c'est dans ces problèmes-là même qu'on m'a mis au courant du réseau tu peux même pas imaginer il y a des jeunes en Guinée aujourd'hui qui vont s'approcher des filles pour être amis avec des filles mais les personnes les jeunes en question ils connaissent les personnes riches qui ont de l'argent qui ont tout et ils vont pousser la fille à arnaquer la personne moi je n'étais pas au courant c'est aujourd'hui même que moi je suis au courant de ça c'est à travers le problème là qu'on m'envoie des preuves en fait je suis écœurée vraiment le fait que chez nous n'importe qui n'importe quoi peut se lire pour mettre en prison sans raison sans jugement c'est ça qui fait mal aux autres c'est à dire même les innocents c'est parce que toi tu as l'argent parce que toi tu as le pouvoir donc ça te permet de mettre les gens les personnes même qui ont raison de les mettre en prison en fait je trouve vraiment mais je peux je peux te garantir quelque chose je peux te garantir quelque chose est-ce que tu m'entends tu m'entends oui oui le mot que tu dis là ça me fait mal comme toi à 100% mais si je vous dis quelque chose tu peux me croire regarde regarde moi j'ai été fâché contre le monsieur je pensais aussi à ça payer la justice payer et le commissaire et autres pour transférer la personne mais je vais te dire une chose dans ce cas là c'est l'avocat qui a été irresponsable l'avocat de Adiaprézi moi il m'a dit que je peux elle est posée quelle avocat elle est posée les avocats même ils n'arrivent même pas à s'exprimer en français même qu'ils ne parlent même pas de Molière parfait les avocats ils vont les payer à cause de la même pour aller en Guinée même permis de conduire ce n'est pas permis même le diplôme même c'est rare quand tu vois une Guinée qui a été signée condamnée en Guinée ce n'est pas donc tout marche avec c'est très mal au cœur même si la fille avait montré elle avait fait son stage mais il faut il faut faire avec c'est à dire avec je ne sais pas quoi dire en fait c'est juste dépassé parce que je ne suis pas là pour dire qu'elle a raison parce que je ne sais pas ce qui est mais au fond de la prison elle est très rapide dans le dépôt du mandat c'est mal c'est mal ça fait mal moi ça me rend c'est mal merci beaucoup ça fut un plaisir de partager avec vous je ne m'attendais même pas que toutes les blogueuses viennent les influencieuses viennent faire face à moi et merci vraiment ma sœur rose et on est ensemble vraiment ça fut un plaisir vraiment je vais vous écouter je vais partager en même temps on dirait demain moi déjà à la base je suis tellement chocée j'ai même pas voulu me mêler mais pour elle seulement je peux témoigner partout c'est une fille qui n'a aucun problème elle est super gentille elle est polie en tout cas elle n'a aucun problème qu'est-ce qu'on parle moi je la connais pas parce que nous vivons dans un pays comme la plus grande que on l'a dit donc tout le monde se connait que tout soit peu peu importe donc pour ce sens merci je peux témoigner même du voilà